Et salut les loulous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live Et bien écoutez j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vais vous présenter donc un deck qui va pas mettre à l'honneur beaucoup de nouvelles cartes Mais j'avais envie de le jouer, je me suis dit c'est un combo intéressant, c'est quelque chose que moi j'apprécie C'est un combo qui s'appelle Phil ou je t'attrape Vous allez voir, il y a beaucoup d'araignées dans le deck, donc ceux qui n'aiment pas les arachnophobes, vous avez pas aimé ce deck Donc je vais utiliser une carte qui commence à dater maintenant, donc Philanthrape X Qui date donc de l'extension de base, donc de décarlaté violet Donc Philanthrape X c'est un Pokémon de type plante de niveau 1 à 260 PV Il a un talent qui s'appelle Territoire Piégé, qui fait qu'il augmente le coût de retraite du Pokémon actif de 1 énergie Là c'est un bon talent de trapeur, c'est cool Surtout combiné à son attaque attache filaire qui fait 90 dégâts plus 30 pour chaque étoile dans le coût de retraite du Pokémon actif Ça peut monter assez vite Évidemment le but c'est d'avoir plusieurs Philanthrape en jeu afin d'augmenter plus rapidement le coût de retraite adverse Pour nous aider, on va avoir un tout nouveau Pokémon qui est donc Migalos Donc un single prize qui a le talent grand filet Qui augmente les coûts de retraite des Pokémon évolutifs actifs de l'adversaire Dans la méta il y a beaucoup de Pokémon de base, donc Migalos Il sera utile surtout contre par exemple des Dracaufeux, des Lansoriens, ce genre de Pokémon Là au moins on pourra taper assez fort Les one shots sont assez difficiles à atteindre malheureusement avec ce deck Parce qu'on n'a pas de bon stade pour aider On a uniquement les terres arides du désastre Qui pour le coup n'augmente que les coûts de retraite des Pokémon de base Qui ne sont pas de type combat Vous voyez la combinaison elle est spéciale C'est à dire qu'on peut augmenter les coûts de retraite des Pokémon de base avec ce stade Mais Migalos lui ne pourra faire que les évolutifs Donc c'est un deck qui est pas censé être très puissant J'ai mis la ceinture maximale pour augmenter nos dégâts et essayer de faire certains one shots On a de la vitalité de flow, du paper, de la CT pour évoluer plus vite, du peau fin On a également Castorno pour piocher Enfin la combinaison du deck est assez simple On a des vitalité de flow aussi pour augmenter la tâche d'énergie On va aller voir ce que ça donne in-game directement C'est parti Et c'est parti Donc on est contre Phantom Wazowski On va voir ce qu'il joue Donc c'est pas le... Alors peut-être qu'il joue Serpento Vu qu'il y a une pièce Serpento Je me dis Ça peut être en lien avec le deck On va jouer en premier Comme ça on va pouvoir se placer On va pouvoir évoluer Peut-être... Alors malheureusement la CT sera utilisable qu'au deuxième tour Mais c'est pas grave écoutez On peut faire des belles choses au premier tour Ah bah on va faire une misère D'ailleurs j'ai oublié de mettre le kit attrape insecte Dans ce deck Je ferai une petite modif pour la deuxième partie Je pense Tester un peu ce que ça peut donner Que le kit attrape insecte Pardon Ça peut être une bonne carte Tant donné qu'on est quand même sur un deck full plant J'ai mis Manafie aussi hein Pour la défense les loulous C'est important Bon écoutez je m'attends pas à grand chose Ah Fortu Simia Donc ça peut être garde-voir Et ça peut surtout être l'euphorie Et ça c'est très très dangereux l'euphorie Très très bonne carte Donc qu'est-ce qu'on a dans le deck On a du Tissamboule en priorité C'est Globalement de toute façon C'est Filantrape notre Pokémon principal Migalos Permet d'affaiblir un petit peu aussi Ça reste un bon Pokémon d'attaque Ok Ouais j'avoue qu'un kit attrape insecte On a qu'une seule CT On a plus que deux Paufin Ouais ça aurait été très très fort aussi hein Ça aurait été très très fort Bah c'est comme ça après Allez go A toi l'adversaire On va savoir ce que tu joues comme ça Bon si c'est l'euphorie Bah ça va être très difficile à vaincre Remarque Après il y a 4 de retraite Par défaut l'euphorie Donc on peut taper quand même assez fort Sur l'euphorie Ouais c'est bon C'est bien l'euphorie les loulous Donc là à mon avis Je peux taper très très fort Là ça ça va être marrant ça Et j'essaierai de rajouter du kit attrape insecte Entre temps les loulous Y'a pas de Vous allez voir Je vais essayer de mélanger Souvent en vidéo Je pense à des idées Normalement j'avais fait mon deck avant Mais là je viens d'oublier complètement le kit attrape insecte Et je me dis il faut le mettre dans ce deck Donc je vais en rajouter au moins 2 Je pense Entre cette partie et l'autre Au moins on verra la différence Si ça peut aider un peu ou pas En général c'est que du positif Donc je remplacerai une urne à mon avis Ok Donc ça met le Je vois que ça met la CT pour booster les énergies Ça va aller chercher à mon avis les énergies ténèbres Ça bench du levé nard Y'a du full talent en face Ça pourrait être intéressant de jouer des Cisayox Mais non je l'ai pas du coup Et oui j'ai que J'ai pas de Pokémon J'ai pas de Pokémon supplémentaire pour bloquer l'adversaire Par exemple j'aurais pu mettre un Un Ogarpon Vous savez le masque combat Qui bloque les Pokémon avec des talents Pour attendre en fait Tout simplement pour se préparer Donc là je suis vraiment pas bien Actuellement je suis vraiment mal Donc là je vais l'empêcher de retraite Parce que là je joue vraiment sur la pioche Là je suis dans la misère Là c'est Aïe 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 Ça fait très très mal les loulous Ouais ça fait ultra mal Mon adversaire est en train de se préparer Là ça cherche des doubles turbos D'une euphorie Ouais j'ai le problème de consistance Avec mon deck Faudrait que je voie pour faire des petites modifs peut-être Je A la deuxième partie Je vais faire des petites modifs Et la version finale Sera celle qui fonctionne le mieux On est là aussi pour tester les loulous De toute façon la gimmick du deck ne changera pas Donc voilà voilà Ah bah machine finalement Ça m'arrange un petit peu Qu'il me fasse une machine Déjà je vais gagner deux cartes Et puis voilà bah Castornau et Philantrabe Donc parfait On peut pas demander mieux là Let's go Je vais pouvoir bench mon Mon deuxième Philantrabe du coup Ça va être bien ça Merci mon petit Tu me régales Faut faire attention au Fortusimia Qui peut mettre des KO Avec le fait de déplacer ses marqueurs Et Tissamboul est un Pokémon Malheureusement Si je prends les autres Tissamboul Ils ont deux de retraite Et ils ont que 60 PV Donc j'ai préféré privilégier Le Tissamboul à 50 PV De toute façon Soit 50 ou 60 On est pas bien Pour être clair Voilà On est pas très bien Donc je mets Philantrabe Je mets Castornau Je mets le stade Je fais l'hyperbole Et on va chercher Un autre Philantrabe Le Philantrabe Let's go Là on attache l'énergie Et voilà une nouvelle main Toute fraîche Regardez moi ça Ohlala Cinq nouvelles cartes Ah Alors J'ai le choix Je peux hors du boss Où est-ce que je fais le Fortusimia En vrai il faut que j'élimine du Levenar Plutôt Non Parce que vous voyez Là je fais Je fais déjà 210 Sur le Pokémon actif adverse Parce qu'il a 4 de retraite Parce que là Là je suis bien Alors attendez On va hors du boss On va aller détruire celui-là De Levenar On va pas le laisser vivre 240 dans la bouche C'est parti Je vais pas utiliser mon hyperbole maintenant Même si j'aurais pu mettre un 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 Migalos Pourquoi ? Parce que si je mets mon Migalos maintenant Je me retrouve avec une main assez petite Bon bah voilà J'ai une vitalité ça Au cas où Si on m'attaque mon Castornau Et le mieux C'est de one shot Dans ce deck Pourquoi ? Parce que si je me place des marqueurs Sur l'adversaire Il va les déplacer Avec son Fortusimia Et Et s'il a 2 Fortusimia Il peut potentiellement Me mettre KO Mes Pokémon de banc Avec son talent Parce qu'en gros Fortusimia Il prend S'il a une énergie ténèbre Attachée à lui Il peut déplacer jusqu'à 3 marqueurs De dégâts de l'un de ses Pokémon Donc par exemple Le Veenar Sur n'importe lequel de mes Pokémon Donc il peut faire par exemple 30 sur le Veenar 30 sur Migalos Et s'il a un deuxième Fortusimia Il refait 30 ici Et il renvoie là Vous voyez ça peut être très très dangereux Vraiment Fortusimia C'est fort C'est une très très bonne carte Excellente carte Je pense que je vous présenterai De toute façon Le deck L'Euphorie Peut-être On verra Ma petite version Je sais pas J'en sais rien On verra Bref Pour le moment Je suis content De voir qu'on joue un deck Qui a l'avantage Contre l'Euphorie Et ça ça fait plaisir L'Euphorie est un deck Assez populaire Mine de rien Il y a un deck Que j'apprécie Moi même Même si je le joue pas J'aime bien le deck L'Euphorie EX Attention ça Ça va pas rigoler Ça va me faire du 160 Oh là là J'ai peur Alors que moi Je peux quasiment le one shot Je pense Je pense que là On peut le one shot Là on va vraiment Prendre un one shot Sur l'Euphorie Il a 6 de retraite Il a 6 de retraite Le machin Oh c'est magnifique Vas-y tape-moi Vas-y tape-moi Qu'on te met de KO J'ai pété un câble Je vais pas bien Les loulous Je vais vraiment pas bien Oh mon dieu Attrape riposte Oh non Il va mettre KO Mon castor Vas-y t'es pas fun Bon je m'en fous Je vais le one shot Sans machin Je vous dis Je one shot Sans l'Euphorie J'en ai rien à foutre Je vais le déchirer Je vais le déchirer Là je suis à 260 PV Il peut pas prendre un KO Contre moi Il m'en fous J'attaque J'attaque C'est le moment Là je vais me venger Je vous dis Je suis pas content Ok donc on va directement Faire vitalité de flow Voilà un Tissamboule Donc je vais attacher Une énergie à Migalos Une deuxième À Filantrape Et avec ma Attendez Je fais combien Je fais 270 Ok Et bah il faut que j'aille récupérer Mon Il faut que j'aille récupérer Un Un Migalos Paf Comme ça je récupère Deux cartes en plus Avec les cartes récompenses Ça devrait le faire Je bench un Tissamboule Et là regardez 300 dégâts Pile poil Sur l'Euphorie Qui a 7 coups de retraite Oh oui Oh c'est magnifique Putain Un KO D'une euphorie Comme ça là 300 dégâts C'est énorme Bon en vrai Les loulous Si on avait encore accès À À mine de galard Si on avait aussi accès Au Filali Vmax On aurait des KO Beaucoup plus faciles Puisque Ces pokémons Ce pokémons Plus Ce stade Sont beaucoup plus efficaces Que ce qu'on a actuellement Par exemple La mine de galard Automatiquement Elle rajoute plus Deux coups de retraite Aux deux pokémons actifs Et ça aurait été bien plus fort En étendue Par exemple Si j'avais joué J'aurais mis mine de galard Oh non Ah il joue la cap Mais la cap Ah bah il a 4 de retraite Et bah je fais 210 Donc je le mets KO en un coup là Il a intérêt à Rapidement agir Parce que sinon Il est dead J'ai la méga canne Je vais pouvoir recycler mes pokémons Ah bah je l'ai plus La méga canne Dommage C'est dommage J'avais une bonne main là Migalos Ah j'ai ma chine Remarque Je peux repartir un petit peu J'ai bandeau rigide Ouais c'est pas mal Bon c'est en train de préparer Un autre le fouri Faudrait que j'aille Je vais mettre chaos Fortu Simia Ça me fera une carte récompense Et derrière un chaos Sur le fouri Et c'est bon C'est fini quoi Ok donc ceinture max Ceinture max Je vais le mettre à celui là Bande origide à celui là Comme ça En fait si je perds du pokémon J'ai mon fil en trap Avec la ceinture Ce qui fait que ça compense un peu Les Pardon les damage Alors j'ai fait machine Ça la range un peu Mais dans les faits Ça va pas changer beaucoup La game je pense Je bench du mimigal Et Bah 210 C'était KO Pile poil Parce que j'ai le stade Encore en jeu Oh la la Mais c'est une partie incroyable C'est une partie incroyable Le fil en trap Oh la la Je vais pouvoir le mettre D'ailleurs j'ai vitalité de flow Pour piocher un petit peu C'est pas dégueu Parce que machine Ça me servira pas à grand chose À part lui le remettre bien Machine Ah Putain il mélange ma main en boucle Le problème c'est que je tombe à deux cartes là Deux cartes Ça fait Ça fait mal Pepper Pepper Je peux chercher beaucoup de choses J'ai peau fin Peau fin c'est pas terrible Bah disons que le peau fin Il me sert plus à grand chose maintenant Quenchia C'est pas mal Je pourrais m'en servir Remarque Hyper ball Bah ça va chercher le Le fouri Avec la carte J'espère qu'il a une double turbo Pour attaquer Parce que sinon il est fini tôt là Mais je pense qu'il a perdu d'avance Parce que là il a combien de retraite Il doit avoir 7 du coup Et ouais regardez Il a 7 de retraite Donc on le remet KO en un coup Et ouais C'est bon les loups On va mettre encore un KO sur le fouri Bon je vous avoue que là ça s'est passé extrêmement bien contre le fouri Mais je pense qu'il y a des decks contre lesquels ça se passera beaucoup moins bien Vraiment En fait les decks à gros coup de retraite naturel sont favorisés pour Philanthrape Oh la la c'est magnifique Bah voilà Et bah GG Et relé loulou Donc du coup j'ai fait les modifs hein Dans le deck Entre temps je vous dis pas il y a eu des games hein N'imaginez pas ce qui s'est passé s'il vous plaît En vrai je suis tombé contre un Philanthrapex Mais avec The War 2 y suit Donc euh Voilà J'étais trap Malédiction KO en un coup C'était horrible Bon et là je vois que c'est à peu près la même personne Donc je pense qu'on va se retaper le même deck J'ai envie de chialer Donc si c'est le cas Si c'est le cas ça va pas le faire Bon Contre quoi on est parce que moi j'ai une misère Allez La misère Donc j'ai fait les modifs J'ai mis euh Comment ça s'appelle Donc j'ai rajouté Beraska à la place de Manafie Et des kits attrape insectes Parce que bah t'y plantes quoi Alors qu'est-ce que Combien de misère j'ai fait J'en ai fait qu'une ou deux Je crois que j'en ai fait qu'une Choisis un nombre Bah c'est que j'en ai fait plusieurs non Ou alors c'est qui la FK Non une seule Ouais j'ai bien fait qu'une seule misère Sinon je pense qu'il aurait pioché plus Ok Manafie Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il va me bench là Il va aller faire un pot fin Un truc comme ça non Pau fin Ok Qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Oh non Alors oui voilà Donc Juste pour vous dire Lansorien X C'est le pire matchup possible Pourquoi ? Parce que tous nos pokémons Ont des PV inférieurs à 70 Et il peut se régaler A nous manger Ces trucs là Donc là la priorité C'est de bench Beraska Sauf que Vous savez ce qu'il va se passer Là il a Il a le build avec Roucarnage Motisme AV Déjà bench Ça va être très difficile Je vais pas vous mentir Que si on a pas le Beraska dans le deck On a perdu On a le Beraska Maintenant il faut réussir à le choper Et ça c'est trop dur C'est littéralement trop dur Puisque là si au prochain tour Il arrive déjà à attaquer Et bah on a perdu Voilà S'il arrive à attaquer au prochain tour C'est loose Donc on va faire de notre mieux Putain je croyais qu'on pouvait évoluer Je suis trop con Allez on fait astreinte On va essayer de l'empêcher de retraite On va l'empêcher de retraite Donc là il y a que l'échange Qui peut le switcher Donc ça ça fait plaisir Ça peut nous permettre de gagner un tour Sur cet adversaire Ça va être difficile à one shot Lançorien Mais c'est faisable On a aussi un Voilà on a le Beraska Qui est possiblement accessible Mais vu notre main Je vous avoue que Si on a pas une machine Ou un truc comme ça Je sais pas comment on va faire On va galérer quoi Parce que là Les boules et roues Tant qu'il a pas évolué Lançorien Bon il fait ce qu'il veut Après il est pas encore en jeu Lançorien Il faut qu'il fasse évoluer son roue carnage Là il a fait charge instantanée Il a 10 cartes Machine Ok Bah je vais pleurer Putain on a pas eu machine C'est horrible Là je fais Je fais combien Donc là on Actuellement on augmente De 2 le coût de retraite Lui là Il a 1 Je peux KO sans Fentyrme Pour lui mettre Pour le mettre très mal Je peux KO sans Fentyrme Comme ça on est sûr De pas avoir le Parce que là je fais combien Je fais 150 sur les pokémons Qui 180 maximum Donc je peux pas mettre KO motizma C'est bien dommage Parce que ça Ça augmente que sur les pokémonex Donc Hors du boss Je vais mettre KO sans Fentyrme Bah mon but C'est de l'empêcher D'avoir son lancorien Le plus Voilà Vraiment Il faut pas que lancorien Il arrive Faut que je le retienne Le plus possible Parce que sinon Il va me défoncer Castorno Excellent pioche Ça va peut-être me permettre D'avoir les boules et roues Enfin Un Beraska pardon Oh oui Alors là on se met Vraiment bien Le problème C'est qu'il a 11 cartes en main Et que s'il a pas chopé Un Paufin copain Ou un Pepper Ça m'étonnerait quoi Voilà Hyper ball Donc je pense qu'il va pouvoir Chopper son roux carnage Derrière il peut faire Paufin Il peut peut-être récupérer aussi Une carte outil Peut-être Pour Peut-être Une capsule d'évolution Pour peut-être faire évoluer Ses 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 multiples Fentyrmes en disparaît En tout cas il pourrait faire ça Je vois qu'il a fait hyper ball Carrément pour un Fentyrmes Donc ouais C'est qu'il est vraiment mal Il a pas de Paufin Il a rien du tout Il a même pas de quoi avoir Le roux carnage apparemment Là c'est bien ce qu'on a fait Parce qu'on l'a vraiment mis mal On a vraiment mis mal l'adversaire Donc ça ça fait plaisir Je vous avoue que ça me régale De le voir galérer là Vraiment l'en sort rien C'est une grosse menace Et dès qu'il est en jeu Si on a pas le Beraska Bah on a perdu d'avance Parce qu'il va vraiment nous défoncer Il peut même tout shot Notre Migalos Avec ses marqueurs Sur Migalos On est assez fragile Donc c'est une cible de choix Pour lui Est-ce que je me mets La ceinture max ? En vrai Sur mon Migalos Ça peut être pas mal Let's go De toute façon j'ai pas mieux J'aurais pu mettre sur Tissamboul Vous me direz Bande origine Pepper Bah Pepper On va aller chercher le Beraska On va chercher le Beraska La capsule évolution Prendre un KO maintenant Est-ce que ça vaut le coup ? Je préfère faire évolution En vrai Hyperbole C'est peut-être mieux même Je vais chercher comme ça Deux pokémons Que je fais évoluer Non On va faire comme ça Regardez j'ai meilleur Je vais faire comme ça Comme ça Je vais mettre Paf Le Migalos Et les Terzarides Je les vire Parce qu'il n'y a pas trop De pokémons de base En face Et on va mettre Putain qu'est-ce que je peux faire Parce que je vais faire la capsule Qu'est-ce qu'il y a comme pokémons de base Qui peut être bien ? Bah un Philanthrape encore Parce que ça reste le meilleur en fait Et je vois que j'en ai encore deux Paf Derrière on met l'outil Sur celui-là Et je fais évolution C'est parti Paf Beraska Philanthrape Et là on est bien Là on est bien les loulous On se met grave bien On est protégé On a un full bench On va commencer à taper fort là Il me faudrait un dernier Philanthrape Pour augmenter mes dégâts De façon élevée Sachant que Lansorien Vraiment c'est Lansorien Il a tous les avantages Contre Philanthrape C'est-à-dire qu'il a Son attaque qui fait 200 Et ses marqueurs Mais en plus Ce petit Philou Ce petit Philoutube là Il a un de coup de retraite Il a pas de faiblesse Et il a un seul coup de retraite Pour 320 PV Donc c'est vraiment Impossible De le one shot Là je pense Je suis même pas sûr Qu'avec un full bench Migalus Philanthrape On puisse le one shot Parce que du coup Il aurait 7 en coup de retraite On lui ferait que 300 S'il a 7 en retraite Donc vous avez vu On peut même pas le one shot Avec 1000 de Galar Ce serait peut-être plus faisable Mais difficilement quand même Sachant qu'il nous oblige A avoir Beraska Si on va avoir une chance De survivre Après il peut aussi Très bien Me faire un ordre du boss Sur mon Beraska Et là je chiale Parce que du coup Je perds ma défense quoi Mais d'ici là On peut peut-être Essayer de Bon bah voilà De tenir Bon pour fin copain copain Il va bench Mas de fantim je pense Parce qu'en plus Il a un build Roucarnage Il a pas Xatu visiblement Donc ça c'est très très cool Pour nous Il doit jouer à mon avis Meloko Comme supporter Pour augmenter son attache d'énergie En plus de piocher Meloko avec ce build Il fonctionne très très bien Il suffit d'en avoir deux Et en général Ça accélère assez bien l'énergie Après il peut aussi avoir Le drac au feu Mais je pense qu'il l'aurait déjà Bench S'il avait drac au feu Donc je pense qu'il joue pas drac au feu Ordre de reconnaissance Ça c'est cool Ça veut dire qu'il va peut-être Pas bonbon Lançorien directement Et ça ça fait plaisir Ça fait plaisir Nous pendant ce temps On se prépare On se met bien On se met à l'aise On a un Migalos Qui peut taper un petit peu plus fort Pour affaiblir le Lançorien si besoin Si on peut On peut essayer de récupérer un KO Sur Motisma V Ça serait intéressant Là actuellement Il aurait 3 de retraite 3 de retraite Bah ça fait 180 toujours Donc c'est pas bon Ouais 180 c'est pas bon Il faudrait juste Que j'arrive à mettre Un Un Philanthrape en plus Ordre du boss Paf Motisma KO Et là on se met très bien Là ce qui est bien Dans ce matchup C'est que je ne peux pas Me faire mettre KO en un coup Parce que Lançorien Il fait que 200 dégâts Il a le bandeau de défi Attention Ah bandeau de défi Ça peut faire mal Effectivement Ouais Faire attention à ça Par contre derrière On est tranquille quoi Merde qu'est-ce que je fais là Charge instantanée Voilà Ok bon Là visiblement Il est vraiment en train De pas Enfin il est pas spécialement bien L'adversaire Regardez ce qu'on va lui faire en plus Oh espèce de sale petit Il m'a foutu mon castorneau Bah tiens Prends ma machine dans la bouche là T'as perdu toutes tes cartes Oh le sacripant Il m'a vraiment mis mal là Qui t'attrape insecte Bah en plus j'ai chopé que C'est marrant parce que ça s'appelle Le qui t'attrape insecte Et j'ai un deck insecte Voilà Trop drôle Le fun À mon avis là On va être KO au prochain tour Ah quoique Regardez Manafie 3 de retraite S'il a pas d'échange Il peut pas Moi par contre si j'ai un échange là Ah putain Ouais fait c'est trop demandé aussi Il y a un échange Regardez on va mettre fil en trappe Viens là Voilà Là mon pote Si t'arrives à retraite C'est un miracle 4 de retraite Moi derrière je fais L'énergie Paf Je retraite Et je suis bien Ça y est j'ai mes 3 fils en trappe Ils sont tous là Ils sont beaux Ils sont forts Oh là 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 J'ai le berasca Bon Là la partie Mine de rien Quand il va mettre son lanceurien en jeu La partie elle va être vraiment difficile Parce que là Là on a l'impression que je suis bien Oui je suis bien Mais je peux très vite être mal Là il lui faut échange Avec roucarnage S'il a un échange dans son deck Il va le chercher Si il a Voilà il a la pierre scellée Donc là il va chercher 2 cartes Qu'il veut dans son deck Il peut se débloquer Il peut tout à fait se débloquer en fait Regardez d'ailleurs je pense qu'il a même pas utilisé son échange Voilà il a encore son échange en plus Donc il peut me mettre grave mal Néo énergie sup Il peut attaquer Ouais bah je vais perdre mon castorneau S'il a son échange Si il a un échange Je perds castorneau Et il y a de grandes chances qu'il ait un échange Parce que bah en général T'aimes bien mettre au moins un échange dans tous les decks Et là Bah voilà Là je vais Je suis mal hein Quoi plan du prof Oh non il a plan du professeur tout room Ça fonctionne comme un échange Oh non Bah je perds castorneau Allez Bon bah les loulous J'ai perdu Parce que je peux plus piocher Et ça va me mettre vraiment mal En fait le fait de plus pouvoir piocher C'est critique Là il a 5 en coup de retraite 5 en retraite Bah ça fait 240 quoi Waouh 240 avec Philanthrape Et moins 80 Ça fait 160 Soit 210 Avec Migalos C'est pas foufou hein C'est pas foufou les gars Je vais être obligé de le tout shot Ouais Putain M'embête Ah c'est chiant Aïe 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 Bah c'est qu'en même temps Et ouais il suffit d'un ordre du boss Pour tout Pour tout détruire quoi Après il a quand même voulu attaquer mon castorneau Au lieu de mon beraska Ce qui en soit Ce qui en soit m'arrange un peu Voilà Allez 200 Voilà il a éliminé mon castorneau J'ai vu qu'il y avait le deuxième dans le deck Le deuxième que notoire aussi je crois Donc ça va On peut le remettre si besoin Par contre le problème c'est qu'on a plus rien pour piocher Et là Là ça Ça va faire très très mal Là c'est Ouais Je suis pas bien hein les loups Bon bah 210 On va l'affaiblir Et on va essayer de le tout shot C'est tout hein Voilà Voilà j'ai vraiment pas d'autres strates De toute façon De toute façon je viens de perdre mon castorneau Donc j'ai plus de carte Maintenant c'est finito quoi Après j'ai l'attrape riposte Donc s'il décide de retraite Et il perdrait en plus sa néo énergie sup Donc je pense pas qu'il va le faire Il va peut-être évoluer Il va faire son talent Horde de reconnaissance avant Il va peut-être évoluer en lance-orien A moins qu'il ait chopé un autre bonbon Et dans ce cas il peut mettre son autre lance-orien Après il n'y a pas besoin de choper un bonbon Vu qu'il a roucarnage Il va le chercher ça peut être Bandeau de défi Ok ouais Qu'est-ce qu'il va essayer de nous faire lui Pepper Il y a 5-5 là actuellement Donc je peux pas me prendre un attrape riposte Et c'est lui qui va avoir l'avantage Derrière Ah bah il l'a pris Il a pris l'attrape riposte Faut que je mélange sa main Sinon j'ai perdu en fait Parce que Ah non J'ai un fil en trappe avec un bandeau rigide Ouais mais j'ai pas d'énergie sur celui-là Ah il fallait que je le prépare celui-là Avant d'être mal Après mon Migalos single prize Il est bien s'il l'évite Dans un sens Et oui parce qu'il l'attrape riposte Mais il y a 5-5 Pourquoi il l'a pris ça en fait ? C'est au cas où pour après justement Plongée fantôme Donc là Migalos je le perds Mais derrière j'ai fil en trappe quoi Vas-y place tes marqueurs Tes marqueurs sont annulés de toute façon Voilà On sait que tu veux tuer mon Beraska Je le sais C'est pour ça Alors là ça va être une partie Difficile hein Parce que je vais perdre du fil en trappe Et donc je vais perdre des dégâts très très vite Visiblement bah Regardez J'ai Ouais je commence à avoir perdu beaucoup de choses Ouais j'ai plus de quoi piocher Donc théoriquement je suis un peu Condamné Ah j'ai machine Ok bon ça va alors Là je fais 210 Je peux récupérer un KO sur son Mautisma là en fait Ouais mais à quoi ça sert ? A rien Je vais plutôt faire machine Ça va le mettre un peu plus mal aussi Au niveau de ses cartes Voilà hop Ok Ok yes Alors ça ça fait plaisir Ça fait grave plaisir Donc je vais faire d'abord la méga can On va recycler Euh Paf paf Et Une énergie Alors Le fait de recycler migalos C'est un Un avantage considérable Pour tout shot lanceurien Euh Le problème c'est que si je perds mon deuxième castorneau Ouais bah d'ici que je le mette de toute façon Euh Voilà Je vais sûrement le crever quoi Bon Pour faire un copain Ok donc j'ai pas d'autres Euh Fil en trappe Donc c'est pas compliqué On va bench ça Que nos tormes migalos On a pas le choix de toute façon Euh J'ai vitalité de flow J'ai la capsule Elle me servira à rien Je vais attaquer Je vais mettre KO L'ençon rien Ok donc c'est pas trop mal avec Michalos Quand je le remettrai en jeu Je peux toujours récupérer un KO Sur un disparaît reptile Ou un fanti Enfin un truc comme ça quoi En soi C'est faisable J'ai vitalité de flow Donc ça c'est vraiment cool Ça va m'aider à attacher un peu de l'énergie Plus vite Bon on est pas trop mal là Là l'adversaire il va nous faire 100 points de dégâts Euh ouais il est en train de perdre Donc là il peut nous faire 100 points de dégâts Et derrière nous Nous tuer avec son lance en rien Euh c'est pas mal C'est pas con Sachant que si lui Je l'élimine pas Après il va peut-être Le faire évoluer Pour me faire 230 directement Euh c'est possible aussi Après moi je peux battre En retraite pour deux en soi Parce que mon échange Je l'ai ou pas Je l'ai encore Ouais j'ai encore mon échange en soi Si je le chope je peux aussi utiliser mon échange Et partir sur une attaque avec Migalos C'est pas mal aussi en vrai Mais là déjà mon objectif c'est remettre Castornau le plus vite possible Ah bah j'ai plus J'ai plus Castornau Il est sous mon deck Et j'ai perdu de l'énergie Euh vitalité aussi Migalos Bon bah c'est pas trop mal Mais c'est pas aussi bien que Ouais c'est pas aussi bien que ce que j'avais quoi Disons que j'étais content d'avoir le Castornau Après je peux mélanger mon deck avec Urne Peut-être Et espérer piocher un truc bien Ok recherche rapide Qu'est-ce que ça va récupérer ? Ça va récupérer du bonbon Un truc comme ça là Peut-être un disparaît-ptile Pour préparer un deuxième lance en rien Je pense Ouais disparaît-ptile c'est bien En plus ça fait piocher Ça fait piocher Combien il a là ? Donc là du coup il a perdu Deux fantirmes Oh mais vas-y Mais du coup il tue mon Beraska C'est bon il a gagné la partie là déjà Oh c'est nul ce Pokémon là Vas-y Ouais parce que je vais devoir encaisser encore une attaque Et derrière Bah je suis pas protégé Le Khenothor il est mort Et Migalos ben Finito quoi Ouais putain Bon bah voilà J'ai perdu Beraska Les loups ça va être difficile Là maintenant J'ai plus le droit à l'erreur Je dois attaquer tout le temps Tout le temps Et le mettre KO le plus vite possible Donc là si je mets Migalos Il récupère deux cartes récompenses L'avantage c'est Attendez Si je mets Migalos Derrière il tue aussi mon Khenothor Lui il évite que les dégâts Vous voyez il évite pas les effets Mais je peux l'affaiblir le Lançaurien Derrière C'est ce que je peux me dire en fait Parce que de toute façon je peux pas le one shot Lançaurien Lançaurien il a S'il a 5 de retraite Ça fait 240 C'est pas assez Donc je ne pourrais jamais le one shot Je suis obligé de le two shot Donc on va faire comme ça Donc on va mettre Migalos On va mettre Terre aride Ça ne servira pas à grand chose Pour être honnête Mais je vais le mettre Au cas où si je veux tuer son Motisma Derrière on fait une terrestre On récupère deux énergies plantes Et puis c'est fini Voilà on va juste attaquer Avec ce qu'on peut faire Derrière il va blesser Peut-être mon Philanthrape même C'est aussi faisable Pour prendre un KO Direct au prochain Dans tous les cas Je n'ai pas de bonne solution Là je l'ai affaibli Je ne peux pas faire mieux Ouais On a un énorme désavantage Contre ce deck Il est juste plus fort En tout point Ouais Parce que nous On doit se faire chier A mettre Beraska On fait beaucoup moins de dégâts Malgré mes 36 000 Pokémon Sur le banc Je fais zéro Ouais Lançaurien C'est vraiment le pire matchup C'est le pire matchup Heureusement en vrai On s'en est plutôt bien sorti Mais là je pense que Ouais Soit il prend double KO Soit il affaiblit mon Philanthrape En fait Il a le choix Il peut aussi affaiblir mon Philanthrape Et derrière Prendre un double Enfin reprendre quand même Le Keunosaure après En fait Ça dépendra de si En fait S'il ne prend pas mon Keunotor Tout de suite Et que j'arrive à le faire évoluer Il va le regretter Alors que s'il prend mon Keunotor Tout de suite Il sait que derrière J'ai que des Philanthrapex A 260 PV Ce qui veut dire Qu'il fait 200 Puis si je bats en retraite Il me fait 60 Et du coup En fait Dans tous les cas Il a Il a weed en fait Il a juste à affaiblir Un Philanthrape Et c'est bon Le seul qui peut me faire gagner C'est ce Philanthrape là Avec le bandeau rigide S'il ne l'affaiblit pas Je peux l'emporter Parce que du coup Si je mets ce Philanthrape Enfin ce Philanthrape là Et qu'ensuite je le retraite Il ne pourra pas me le mettre KO Sans l'ordre du boss Après il a roucarnage Donc il fait ce qu'il veut Donc ouais Théoriquement il peut déjà gagner Ça dépendra de C'est bon Ok il va tuer mon Keunothor Ok Bon bah c'est pas grave Ça m'arrange presque Qu'il ait fait ça Parce que ça veut dire Qu'on a une chance Mais vraiment une chance infime Par contre de l'emporter La seule chance qu'on a C'est Combien d'ordres du boss Il lui reste Tous Bon bah il a gagné Allez L'adversaire a déjà gagné Bah ça dépendra De s'il arrive à mettre Son Attraperie poste Ah bah nous on a ça en plus Alors Écoutez Là la partie Elle va se jouer à pas grand chose S'il arrive à Bah s'il est obligé d'utiliser Roucarnage pour mettre Lançorien C'est bon S'il peut mettre Roucarnage Enfin s'il a déjà Lançorien en main Il peut utiliser son Roucarnage Avec l'ordre du boss Il a gagné Alors en fait C'est pas aussi simple Parce que là du coup Il y a égalité Avec attraperie poste Et du coup je peux plus Utiliser l'attraperie poste Par contre moi Je peux utiliser L'ordre du boss Enfin S'il y a un jour gelé Parce que là J'ai eu Peppers C'est pas terrible Ouais Là ça va être compliqué Oh là là Ouais Je vais pas mentir Qu'à mon avis A mon avis On est proche du Ouais Ah bah Il a Dracoforadieu J'ai perdu Bah ouais Parce que là Il va retraite Énergie feu 250 fois 2 500 Ouais j'ai perdu Je suis mort Bon bah voilà Bah écoute Merci Lançorien Qui avait vraiment Le deck parfait Il a vraiment Le deck parfait Au lieu de jouer A la casam Il a même joué Dracoforadieu Il est sérieux lui Ah ouais Mais là c'est trop Là je peux rien faire Bah écoutez On est vraiment tombé Contre le deck parfait Je me suis défendu Comme j'ai pu Mais Il avait vraiment Tout ce qu'il faut Pour me vaincre Donc si à un moment Il perdait C'est qu'il y avait Un problème Putain mais même Dracoforadieu Oh la violence Bah écoutez Ça aura quand même été Une belle partie Une partie assez serrée Mais franchement Un bel game Un peu déçu quand même De la fin Parce que bon Là je me suis Vraiment En sens que j'ai lutté J'ai tryhard Comme un porc Allez les loulous Et merci D'avoir regardé Cette vidéo J'espère qu'elle Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre Petit pouce Petit commentaire Et petit abonnement Écoutez On se retrouve Mercredi prochain Pour une nouvelle vidéo J'ai encore pas mal De petits decks A concocter Donc on va voir Ce que ça donne Je vous souhaite Une bonne journée Et je vous dis Salut Salut